A la fin de l'ère napoléonienne, un petit village niché dans la campagne française se retrouva pris dans les courants tumultueux de la guerre. Nous sommes en 1805 et le spectre d'un conflit plane sur l'Europe. Dans ce hameau pittoresque, la vie de ses habitants était sur le point d'être changée à jamais. Au cœur du village se dressait une modeste auberge, la Rose d'Or, propriété de l'aimable veuve Madame Marguerite. Son auberge est devenue un refuge pour les voyageurs, les soldats et les habitants cherchant refuge contre l'incertitude extérieure. Parmi les habitués de l'auberge se trouvait Julien, un jeune homme ambitieux dont les rêves de gloire étaient enflammés par les récits des triomphes de Napoléon. Un soir fatidique, alors que le soleil disparaissait sous l'horizon, projetant de longues ombres sur les rues pavées, un officier français blessé entra par hasard dans l'auberge. Le lieutenant Antoine Duval, son uniforme taché du sang des combats, s'effondre sur le seuil. Madame Marguerite, toujours compatissante, pensait ses blessures avec l'aide de Julien. Alors qu'Antoine reprenait des forces, il raconta la récente bataille d'Austerlitz, où la grande armée, dirigée par Napoléon lui-même, avait remporté une victoire éclatante. Les villageois ont écouté avec admiration le lieutenant décrire la grandeur des forces françaises et le génie stratégique de leur chef. Dans les jours qui suivirent, les rumeurs sur les exploits de Napoléon se répandirent comme une traînée de poudre dans le village et une ferveur pour la cause de l'empereur s'enflamma dans le cœur de ses habitants. Julien, inspiré par les histoires et le charismatique lieutenant, s'engage à rejoindre l'armée et à contribuer à la gloire de la France. Le village s'est transformé en un centre d'activité, alors que les forgerons locaux forgeaient des armes, que les femmes cousaient des uniformes et que l'auberge devenait un lieu de rencontre pour les recrues. Alors que l'hiver s'installe, les villageois, autrefois simples agriculteurs et artisans, se retrouvent entraînés dans les courants de l'histoire. Le printemps suivant, au parfum des fleurs épanouies, Julien fait ses adieux à Madame Marguerite, sa maison d'enfance et au village devenu un fervent bastion du patriotisme. Aux côtés du lieutenant Antoine Duval et d'autres recrues enthousiastes, Julien embarque pour un voyage qui le mènera au cœur des campagnes de Napoléon. Alors que la guerre se déroulait, le village attendait avec impatience des nouvelles du front. Les changements de saison reflétaient les fluctuations de la fortune, et le sort de Julien et de ses camarades restait incertain. Les ombres d'Austerlitz, projetées par l'auberge du village, s'étendaient sur le paysage, alors que l'époque napoléonienne laissait une marque indélébile dans la vie de ceux qui osaient rêver de gloire face à la guerre. La bataille d'Austerlitz avait laissé la petite auberge du village imprégnée de récits de gloire et de sacrifices. Le printemps revenait sur la campagne française, et avec lui, l'espoir d'une vie pacifique s'épanouissait dans le cœur des villageois. Madame Marguerite, bien que fière du rôle que son auberge avait joué dans la geste de la grande armée, rêvait d'une époque sans guerre, où les enfants pourraient grandir sans craindre les échos lointains du canon. Julien, revenu du champ de bataille avec la marque de l'héroïsme sur son visage, partageait ce rêve. Le village, reconnaissant envers ceux qui s'étaient levés pour défendre la patrie, se lança dans la reconstruction. Les champs furent labourés, les maisons réparées, et un sentiment de normalité revint lentement. Mais la paix fragile qui s'installait était précaire, car l'ombre d'une nouvelle guerre menaçait à l'horizon. Napoléon, après Austerlitz, continuait à bâtir son empire, et l'Europe restait un théâtre de conflits. Les nouvelles de batailles lointaines parvenaient au village, ravivant les craintes d'une nouvelle conscription. Julien, malgré son désir ardent de laisser derrière lui les champs de bataille, se sentait à nouveau appelé par le devoir. Madame Marguerite, comprenant les tourments de son protégé, l'encouragea à suivre son cœur et à défendre les idéaux qui lui semblaient justes. Avec le soutien des villageois, Julien prit la décision de rejoindre la cause qui raisonnait en lui, même s'il rêvait secrètement d'une paix durable. La grande armée se rassembla une fois de plus, mais cette fois, Julien, porteur de l'expérience d'Austerlitz, se montrait sage et réfléchi. La bataille qui s'ensuivit fut âpre, marquée par le bruit des canons et la fureur des hommes. Julien, désormais un vétéran, combattit avec la détermination d'un homme qui avait vu les deux côtés de la guerre. Alors que les nuages de poudre de canons se dissipaient, la victoire était incertaine, mais quelque chose avait changé. Les idéaux de liberté et de fraternité avaient été défendus, et Julien, épuisé mais vivant, se tenait parmi les survivants. Point de retour au village, le héros de deux batailles retrouva Madame Marguerite, dont les yeux reflétaient une fierté mêlée de préoccupations. Le village, façonné par l'ombre d'Austerlitz, avait appris que la paix était précieuse et que la liberté demandait parfois le sacrifice de ceux qui la chérissaient. Point ainsi se conclut l'épopée commencée avec Ves les ombres d'Austerlitz, laissant derrière elle un village résilie, forgé par la guerre et par les rêves de paix qui persistaient malgré tout. Sous-titrage Société Radio-Canada